Aujourd'hui, un petit retour en arrière après notre invité d'hier, Benoît Peters, qui va me permettre de vous parler du rapport de Roland Barthes à la photo un petit peu et de commencer un grand couloir qui va nous emmener, sur les 18 semaines de confinement qui nous restent, à découvrir que les années 70-80, 80 particulièrement, sont une décennie de photographies très fortement et très sûrement. Comme vous comprenez que cette contemporanéité est à la fois de revisiter toute l'histoire moderne, toute cette idée de nouveauté, et puis comme le faisait remarquer Jérôme qui nous suit aussi, grâce à Benoît Peters, on avait fait disparaître l'auteur, on a fait disparaître le héros, mais il est en train de revenir par la fenêtre. Évidemment, cette post-modernité, ce qui vient après, je n'emploie pas le mot parce qu'en fait c'est un débat de philosophes très fréquent, et j'en profite pour vous dire que demain il n'y a pas de quotidienne, puisqu'il y a une séance de philosophie à 18h sur la relecture de l'histoire, perpétuelle, et que samedi nous recevons un réalisateur de cinéma, Élysée Honnet, qui a fait un documentaire qu'on verra en direct samedi matin, venez nombreux. Cette relecture post-moderne, c'est-à-dire la lecture du passé juste avant, fait examiner ce statut de l'auteur, ce statut du héros qu'on a vu hier, ce statut de l'image aussi et de la référence. Donc, on disait qu'avec cette contemporanéité, on était face à une histoire qui revenait en fait, qui fait qu'on se confronte à ça. Et ce qui fait qu'en un sens, si vous aimez le passé, vous serez plus à l'aise dans l'époque contemporaine que dans l'époque moderne. Il y a Gainsbourg qui s'est déplacé, il ne devrait pas être ici. Je disais hier à Benoît Peters, parce que j'initie une sorte de grand couloir de photos, puisque cette relecture fait que les photographes vont s'intéresser au graphisme, vont s'intéresser à la peinture, et on va aller dans beaucoup de pays différents entre les années 60 et 80. Et ce que je voudrais initier là, c'est un des grands photographes de cette fin des années 60 qui s'appelle William Klein, et qui est à la fois un photographe de mode et un photographe de rue, qui va inventer quelque chose de très fort sur la rue. Et le simple fait d'être dans plusieurs domaines à la fois, c'est quelque chose qui annonce le contemporain. Je voudrais vous montrer ça. Mais je voudrais revenir un instant sur les propos que je relayais de Roland Barthes à Benoît Peters, puisque ce n'est pas qu'il n'avait pas l'air de me croire, c'est parce qu'il ne connaissait peut-être pas ce beau passage de Roland Barthes, qui écrit donc un livre sur la photographie qui s'appelle « La Chambre claire » en 1981. Il n'y avait pas beaucoup de philosophes, hormis Walter Benjamin, années 20-30, qui avaient écrit sur cette photo, même si lui, il avait plutôt parlé de la reproductibilité de l'image. Et donc, il y a une date très importante. Si on fait une histoire de la photo, j'ai ajouté Rosaline Croze dans l'histoire. Quand il est interviewé, je crois bien, par France Culture, il revient sur cette question de la fascination de la photo. Alors, la photographie est mal située, je dirais, épistémologiquement, pour employer un grand mot, c'est-à-dire que, ou bien on considère qu'elle relève de l'art, elle essaye de rivaliser avec la peinture, et à ce moment-là, on a des expositions de photographie d'art, ou bien alors, on l'attire uniquement du côté de performances d'ordre journalistique, enfin, de la photographie de reportage, où il y en a de très très belles, mais c'est une toute autre philosophie de la photographie qui est mise en place. Il dit son intérêt pour la photographie, il est questionné sur ce sujet-là, et ce qui est amusant pour le prof d'histoire de l'art qu'il partage avec vous, c'est qu'il est en train de dire qu'il y a une difficulté à penser à la photographie, il va expliquer pourquoi c'est compliqué à penser, à parler dessus, mais sa réponse aux deux extrêmes, une photo d'art qui se piquerait de copier la peinture, ce sont les années 80 qui vont remettre ça pas mal à la mode, même si les débuts de la photographie, c'est ce que je traiterai le samedi prochain sur le pictorialisme, au tout début de l'histoire de la photographie, on copie la peinture et le dessin, le fusain, il y a ça d'un côté, la photo de reportage de l'autre qui témoigne que quelque chose s'est passé, William Klein est exactement entre les deux définitions. Alors je crois que disons la philosophie entre guillemets de la photo est au milieu, ce n'est ni du côté de l'art, ni du côté de l'instrumentalité réaliste. Ça supposerait une esthétique générale de la fascination. La photographie, c'est ce qui est fascinant, or la fascination c'est extrêmement difficile à analyser parce que c'est très tautologique, c'est-à-dire que ce qui fascine, finalement à la limite on ne peut rien dire d'autre que ça me fascine, on ne peut pas développer, on ne peut pas analyser ce qu'est une fascination. Et alors c'est pour ça que la photographie tombe un peu hors langage, comme elle est un objet de fascination, on ne sait pas très bien qu'en dire. On retrouverait peut-être davantage dans la photographie que dans la peinture, cette mise en scène du grain. Oui, il y a tout ce problème comme ça, effectivement, de la substance de la photographie, mais ce n'est pas par là qu'on va arriver à la fascination de la photographie. Je dirais que la fascination de la photographie, c'est toujours pour moi la fascination du « ça a été », « cela a été ». Donc finalement, ce qui me fascine dans la photo, et vraiment les photographies me fascinent, c'est quelque chose où la mort a son mot à dire, certainement. C'est peut-être une fascination un petit peu nécrophilique, pour dire les choses comme elles sont, c'est une fascination de ce qui a été mort, mais qui se représente comme voulant être vivant. Alors, il faudrait, je le répète, essayer de retrouver toute une esthétique générale de la fascination, qu'on retrouverait aussi des correspondants dans le texte. Par exemple, un temps grammatical comme l'imparfait, qui est aussi pour moi le temps de la fascination, qui est si important dans les romans. Voilà, comme on a quelqu'un qui est brillant et facile d'accès, tous les livres de Barthes ne le sont pas, le temps de la photo serait un temps de fascination, difficulté à mettre des mots, difficulté à verbaliser. C'est pour ça qu'il y a des profs d'histoire de l'heure qui décortiquent tout et qui essayent de dire ce qu'il veut dire. Mais là où ça devient limpide, c'est quand il dit, pour moi, l'imparfait, c'est le temps de la fascination. C'est-à-dire que quand quelque chose est raconté à l'imparfait, je comprends ça ainsi, il y a quelque chose de l'ordre de la littérature qui est convoqué. Vous avez peut-être entendu que l'intervieweur voulait lui dire que le grain, la disparition, faisait quelque chose d'un peu flou, une sorte de matière propre à la peinture et à la photographie. Il a poussé d'un verre de main, ce n'est pas exactement ça. Il y a à la fois ce temps qui est passé, on va y revenir avec les analyses de la Chambre claire, mais à la fois il y a une deuxième chose qui arrive derrière. Qui est le temps du ça a été, mais en tant qu'on le désire, en tant qu'on l'a désiré, en tant qu'il est là et qu'en même temps il n'est plus là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en commençant que l'image était douloureuse. La photographie est mais douloureuse, enfin. Les plus belles photographies me sont douloureuses, parce que je dirais que l'image c'est toujours un petit peu ce dont je suis exclu. La définition que je donnerais de l'image c'est ça, c'est ce dont je suis exclu. Ce qu'il y a de fascinant dans la photographie, c'est que justement c'est un art mécanique, et que la mécanicité de cet art atteste tout au moins fictivement la vérité, la réalité de ce qui s'est produit. Donc le ça a été est absolument incontestable dans la photographie. Et c'est ça qui rend la fascination d'une photographie bouleversante. Je ne crois pas du tout qu'une photographie soit faite, même dans la conscience publique des gens qui font, des amateurs qui font de la photographie. Le problème n'est pas du tout de représenter quelque chose, n'est-ce pas ? C'est de se rappeler, c'est de se remémorer en tant que le souvenir est un jeu fondamental avec le mourir. Voilà, alors ce que Barth décrit bien, et que je vais vous résumer facilement dans ses notes sur la photographie, On sait maintenant que la disparition de sa mère, qui a compté énormément, participe en 1980 à ce travail sur l'image, et sur ce que signifie l'image, et sur, il a dit, fascination nécrophilique, c'est aussi, on va le voir, ce n'est pas toujours noir, mais il y a quelque chose en effet du « ça a été dans toutes les photos », mais aussi un livre qui est écrit à la première personne sur la façon dont les photos agissent sur nous. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'analyser l'image. Ça commence par un jour, il y a bien longtemps, je tombais sur une photographie du dernier frère de Napoléon, 1852. Je me dis alors, avec un étonnement que depuis je n'ai jamais pu réduire, je vois les yeux qui ont vu l'empereur. C'est-à-dire que sur l'image, il voit les yeux de quelqu'un qui a vu quelque chose d'autre. Et c'est à la première personne qu'il écrit ça, c'est à l'imparfait, et il est en train de dire qu'est-ce que lui projette sur les images. Et c'est là où le livre « La chambre claire » est à la fois accessible et intéressant dans cette réflexion sur l'image, et sur ce qui est en train de se passer dans ces années 70-80 qu'on va regarder là, c'est comment une image est toujours bien plus qu'une image. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire des images qui est derrière, il y a une culture que possède aussi celui qui regarde, qui fait qu'il y a plus seulement une présentation d'une image simple, mais plutôt une représentation, qui fait que tout devient en rapport avec d'autres faisceaux d'éléments. Il dit « Mon intérêt pour la photographie prend un tour plus culturel, je décrétais que j'aimais la photo contre le cinéma ». Il parle vraiment de l'histoire du livre lui-même, c'était une commande pour le cinéma, il a dit « Non, je voudrais écrire sur la photographie ». Ce qui montre que tout n'est pas à ce type de rire dans le livre, je vous console d'avance. Je parlais parfois de cet étonnement de voir les yeux de celui qu'a vu l'empereur, mais comme personne ne semblait le partager ni même le comprendre, la vie est ainsi faite à coup de petite solitude, je l'oubliais. » J'en ai déjà montré un morceau il y a quelques mois quand je parlais de cette découverte de la photographie, j'ai pris les moments du livre où il y a photos et juste je voudrais souligner la légende. Il est en train de dire qu'il y a des photos qui lui plaisent, d'autres qui ne lui plaisent pas et c'est de son point de vue qu'il va analyser la photographie. Ce n'est vraiment pas une histoire de la photo, ce n'est pas une histoire de la réception de la photo, ça sera plus récent encore, ou de l'effet que produisent les photos. Là, il s'agit de partir de son intérêt pour la photo, mais d'en tirer une sorte de signification qu'on va voir tout de suite. Il dit « J'aime pas les vieux troncs d'arbre de Jenna Jett, j'aime pas les nues de Pierre Boucher, les surimpressions de Germaine Krull, non, ça ne m'intéresse pas. De Stiglitz, j'aime que cette photo-là, voilà les chevaux à New York 1893. Et puis, on y vient, il y a plusieurs fois cité, j'y viendrai dans les jours à venir, Robert Mappeltorp, Richard Avedon, des photographes qui vont s'intéresser à la mode, s'intéresser à la rue, s'intéresser à ce jeu entre l'intimité du quotidien et une espèce de représentation de soi. Et William Klein, que voilà. William Klein, dans ce 1er mai à Moscou, je vais le décrypter un peu plus tard, mais il y a quelque chose qui permet à Barthes de faire ces deux éléments qui vont servir de repère pour expliquer ce qui est une photo. Si je fais vite, il va y avoir d'un côté le studium, c'est-à-dire ce que contiennent les images, la part d'informations qu'elles ont, et de l'autre côté le ponctum, c'est-à-dire ce qui me pointe. Le ponctum, c'est comme une petite, presque comme si j'avais une petite aiguille ou une punaise qui vienne me toucher. Il y a dans la photo quelque chose qui va venir me toucher, qui peut ne pas être la même chose pour chacun. Mais la première chose que dit la photo de William Klein, 1959, 1er mai à Moscou, ce que dit Barthes en vis-à-vis marche bien, c'est toujours quelque chose qui est représenté, contrairement au texte qui par action soudaine peut faire passer d'une phrase, d'une description à une réflexion. C'est presque tel que ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, comme dirait les artistes minimalistes. Elles livrent tout de suite des détails qui font le matériel même du savoir ethnologique. Ce que William Klein prend en photo, il m'apprend comment s'habillent les russes, je note la cravate, le foulard sur la tête, la coupe de cheveux de l'adolescent. Il y a d'abord, comme ça fixe quelque chose qui a eu lieu, et le trucage dont on parlait en introduction, va mettre à mal cette profondeur de la photographie. Elle est d'abord quelque chose par sa légende. Nous sommes au Nicaragua, armés, patrouillants dans les rues, 1979. On voit que quelque chose se passe. C'est ça qui donne une information qu'il appelle studium, c'est-à-dire tout un tas d'éléments qui vont parler d'un endroit où je n'ai pas été ou d'un endroit que je reconnais à nouveau. Des photos de Wessing, de Sander, qui sont une sorte d'inventaire. Il le dit là, les rédacteurs de Life, ils ne parlent pas de cette photo-là, mais refusèrent les photos de Kertés parce qu'ils disent-ils, ces images parlaient trop, elles faisaient réfléchir, suggéraient un sens. On attend aussi dans la photo de mode, et c'est ça que William Klein va révolutionner, on attend une image lisse, une image qui nous fait penser à autre chose et qui nous fait partir ailleurs, et qui ne parle pas trop. C'est bien le sujet qu'on a abordé hier. Une magnifique photo de Richard Avedon qu'il faudra décrypter une autre fois. Et puis, il parle plutôt de personne, mais cette photo de Clifford de 1854 est une façon pour lui, je trouve, de faire la bascule de ce studium qui liste des images. Voilà, on a l'alambra de Grenade, comment c'était, à quoi ça ressemblait. Et la remarque de Roland Barthes, c'est de dire les photographies de paysages doivent être habitables. C'est-à-dire que c'est comme si, dit la légende, c'est là que je voudrais vivre. Il peut y avoir quelque chose d'une projection personnelle, d'une envie, en fait, dans l'image. Ça fait déjà un glissement sur ce qu'elle décrit, l'information qu'elle donne et le rapport que je peux avoir. Mais il ne s'agit pas seulement, c'est pour ça que j'ouvre un grand chapitre sur les images. Ce n'est pas facile de commenter les images, de voir en quoi elles vous touchent. Et Barthes a bien posé le problème, la fascination. Si vous êtes fasciné, ça va être difficile de me le partager. Je peux ne pas être fasciné de la même façon. Je peux avoir été fasciné et puis avoir vu trop d'images, donc elles ne me fascinent plus. Là, il est en train de nous fabriquer. C'est pour ça que j'ai besoin de commencer par lui dans cette découverte. et puis je voudrais continuer à faire des séances où on est en train de chercher. En fait, je n'ai pas trop la réponse tout le temps. Ce qui est en train de basculer, c'est que du studium, l'outil qui est donné là, il va vers le ponctum. Alors, c'était précisé ici, le ponctum n'a pas bon goût ou mauvais goût. William Klein a photographié les gosses d'un quartier italien de New York en 1954. L'image est là. C'est touchant, amusant. Je suis en train de rigoler, quoiqu'il aille un pistolet sur la tempe. Mais ce que je vois avec obstination, ce sont les mauvaises dents du petit garçon. C'est-à-dire qu'on a plein d'éléments, on a des gamins, on a une ambiguïté de l'image aussi. C'est sans doute ce qui fait d'une image quelque chose de fort, une espèce de tension qui fait qu'on ne sait pas trop est-ce qu'ils sont en train de rigoler, est-ce qu'ils ne sont pas en train de rigoler. Il y a deux nous regardent, un autre est coupé, des gens passent derrière. On n'a pas seulement une information sur ce qui se passe. Le titre va nous donner une première source de tension qui fait que New York 1954, le quartier italien. Tout de suite, quelque chose d'autre va arriver et soulever un mystère. Je ne sais peut-être pas ce que c'est, comment on était en 1954, je ne connais pas New York. Mais cette information-là vient créer une espèce d'appel d'air qui appelle l'interprétation de celui qui regarde. On essaye d'aller petit bout par petit bout, c'est un truc d'un télo, mais c'est aussi ce qui va nous faire comprendre pourquoi on est fascinés. Et ce que dit Barth, qui est amusant là, c'est qu'il dit que je ne vois pas forcément le pistolet sur la tempe, je vois les dents carrières du petit garçon. C'est ça que je vois. Le ponctum ne va pas toujours être quelque chose qui est clairement défini, c'est quelque chose qui, dans l'image, va me chercher ailleurs que là où je le croirais immédiatement. Voilà l'image de Mapplethorpe, une autre, de Nadar. La conclusion du M. Barth, tout de suite. Une certaine force. Est-ce qu'il y a une prégnance plus forte de l'image sur le verbal pour vous ou est-ce qu'il y a au contraire une subversion de l'un par l'autre, c'est-à-dire du visuel par le verbal ? Ce sont deux ordres très différents pour moi. J'ai essayé de définir l'image comme ce dont j'étais exclu. Du texte, je ne suis jamais exclu. Et surtout du texte des autres. Le texte d'un autre que j'aime, je n'en suis absolument pas exclu. Je fais ici référence un peu à ce que j'essayais de dire sur la projection d'un entretien précédent. L'image, c'est vraiment statutairement, structuralement, ontologiquement, si j'ose dire, que je suis exclu, que nous sommes tous exclus de l'image. Par conséquent, le rapport à l'image est un rapport terrible. C'est un rapport terrible. Et je me demande, c'est-à-dire, si on ne devrait pas réexaminer toute l'iconologie, c'est-à-dire toute l'histoire de l'image, selon un parti pris, je dirais, plus terrifiant et plus violent, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il y a une histoire de l'art qui est toujours une histoire très pacifiante, qui intègre l'image à la société, à la civilisation, ou au sacré, ou alors, simplement, on signale qu'il y a des marges un peu thératologiques qui est démoniaque de l'image, surtout dans la chronographie religieuse. Mais ce n'est pas du tout comme ça que je le vois. L'image est en soi quelque chose de violent et quelque chose de funèbre, qui arrache à la vie en vous représentant la vie comme étant passée et en quelque sorte impossible. Alors, le texte, pas du tout. Pour moi, le texte, c'est vraiment ce qui est dans la vie vivante, dans la vie présente, dans la vie hors la mort, dans la parole, en tant qu'elle se fait entendre, en tant que le corps est là et donc, j'opposerai un petit peu comme ça deux grandes allégories. Voilà, finalement, ce qu'il dit de ce point funèbre, on le comprend assez facilement dans une image, la première photo de l'histoire 1822, on voit bien qu'il peut y avoir, on peut y projeter cette difficulté du temps passé et puis son commentaire amusant sur le Ernest de Kertes, voilà, en 1931, ce gamin à l'école et Roland Barthes s'amuse à dire on est en 1980, il est possible qu'Ernest vive encore aujourd'hui, mais où, comment, quel roman, en fait ? Il y a toujours, et c'est sans doute ce que je comprends dans ce qu'il dit de la violence d'une image, il y a quelque chose de simple à comprendre et en même temps il y a quelque chose qui nous dit t'es pas en moi, t'es pas avec moi alors que le roman, alors que l'écriture t'intègre assez facilement dans ce qui est en train de se dire et tu as l'impression entre guillemets qu'on te parle à toi. Alors je suis assez d'accord avec ça et en même temps ça me pose problème puisqu'on passe notre temps à regarder des images et à se demander il faut bien qu'il y ait une entrée pour qu'elle nous parle, elles ne font pas que nous bousculer. On va voir que le sujet se pose. Je voudrais vous montrer William Klein parce que William Klein le voit si tout jeune il a une vie incroyablement variée et il n'est pas mort. Je vous ai parlé d'ailleurs il y a quelques jours de Bernard Noël qui lui vient de disparaître en fait en abordant cette époque de 65 à 95 je vais un peu plus large en intégrant William Klein puisqu'il est un peu l'ancêtre de tous ces artistes de l'image que je vais décrire et développer dans les jours qui viennent en fait ils peuvent assez facilement disparaître. William Klein est toujours vivant il est militaire en France pendant la seconde guerre mondiale et il se retrouve comme souvent par les aides américaines d'État aux soldats après guerre il devient étudiant en sociologie à Paris en 48 en 46 pardon ce qui est assez tôt et il va rester à Paris et croiser on en a déjà parlé L. Swartz Kelly qui est un peintre qui fait partie de l'école américaine on va dire proche de Motherwell on va dire Pollock pour faire court si on ne connait pas mais on appelle ça le hard edge c'est-à-dire quelque chose de très géométrique presque une image faite de forme géométrique la plus neutre possible qui va t'en plaire à l'école minimaliste et on a parlé un petit peu de Kelly parce que parce que ces artistes traînent à Paris et se retrouvent pour pour William Klein aussi ça a une grande importance cette peinture géométrique qui est abstraite qui est à la mode dans les années 50 qui vont arriver ici il est André Lotte qui est un des peintres cubistes dont voici une image dont je n'ai pas parlé parce que on ne peut pas voir tout le monde qui est plutôt considéré comme la dernière partie du cubisme le cubisme décoratif de Metzinger de 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 ce qui il est prof de Tamara de Lampica c'est-à-dire un cubisme qui donnera les arts déco quelque chose d'un peu décoratif mais qui si on est exigeant sur l'histoire de l'art innovante ben il ne mérite pas d'être dans l'histoire de l'art quand elle est résumée le plus vite possible mais dans sa façon de transformer un peu comme chez Tamara de Lampica la géométrie par le jeu des couleurs qui sont assez délicates vous le voyez là il a quelque chose à nous raconter et puis c'est aussi un théoricien qui est assez intéressant et puis un passeur puisque avoir comme étudiante Tamara de Lampica et William Klein c'est quand même pas mal comme comme raison d'être cité ce que William Klein va faire aussi et c'est l'occasion que j'en dise un mot il est élève de Fernand Léger en 48 et ce que je trouve très passionnant en prenant trois images qui montrent Fernand Léger et c'est l'occasion c'est l'occasion d'être bref quelques fois c'est que je ne l'ai presque pas cité j'ai parlé de son travail avant qu'il soit bio dans un musée mais finalement c'est l'occasion aussi de dire que je ne sais pas trop quoi en dire de Fernand Léger et je trouve ça plutôt amusant de l'avouer c'est à la fois intéressant ce n'est pas le cubisme décoratif qu'on vient de voir et pourtant le jeu de géométrie on a appelé ça à un moment donné une peinture tubulaire on dirait des tubes chromés ce qui est vraiment fasciné par la machine et puis William Klein dira de Fernand Léger qui a fini ses jours à côté dans les salles à Giffes-sur-Yvette que la mode ne l'intéressait pas en fait ce n'était pas ça son sujet il y a beaucoup de la peinture de Fernand Léger sur des décorations extérieures sur des sur la corbeille sur des bâtiments publics parce que son engagement politique compte beaucoup et finalement pourquoi je fais cet aparté parce que à la fois si on prend une histoire de l'art par la nouveauté il en fait partie à un moment donné et il devient difficile comme pour nombre je l'ai souligné pour Derain pour Picasso de classer l'ensemble de son travail et le principe même de l'histoire de l'art est mis à mal et en même temps il est intéressant de partager le fait que ce n'est pas que je ne sais pas tout évidemment c'est que il y a des objets qui vous résistent en fait qui fait que là ce qui m'intéresse et qui m'aide à voir Fernand Léger c'est ce que William Klein va en tirer c'est-à-dire que William Klein ses premiers travaux sont abstraits et c'est chez Fernand Léger qu'il apprend cette rigueur géométrique et on va la retrouver tout le temps dans ses photos et c'est assez amusant un peu comme quand les enfants ou les petits-enfants font découvrir les qualités de ceux qui les ont précédés ou quand les musiciens qu'on aime ont fini par écouter ceux qui les ont inspirés et que cette inspiration-là finit par prendre un relief qu'elle n'avait pas William Klein travaille pour en photographie avec des sortes de jeux de photogramme comme ça de travail sur la pellicule pour un magazine tout à fait passionnant qui s'appelle Domus et qui vous voyez quand on regarde dans ces années 50-52 on a des couvertures par le merveilleux Bruno Munari graphiste designer et d'autres comme vous venez de le voir par Klein qui a quelque chose de l'ordre du graphisme mais aussi quelque chose de l'ordre de la peinture et entre ça et entre ça et ça quelque chose de la peinture américaine en même temps c'est un traitement par la photo c'est une déformation vous pouvez avoir sur votre papier une façon d'insoler le papier et puis de jouer avec la masse qui va sortir comme les surréalistes ont joué avec Klein est en train de chercher quelque chose qui va disparaître dans son travail mais qui va rester sous-jacent très longtemps cette fascination pour la modernité fait qu'il va en France découvrir l'école abstraite je vais y arriver et puis aller un peu plus loin le voici interviewé moi je faisais la peinture une peinture géométrique abstrait et et quand j'ai découvert la possibilité de faire des photos de choses que je voyais je me disais bon je sors de l'atelier je suis capable de parler de la vie des choses que je vois des choses que je ressens grâce à la photographie des choses que je ne mettais pas dans la peinture parce que la peinture était géométrique abstraite hard hard edge quand j'ai commencé à jouer avec la photo je me suis dit qu'est-ce qu'on fait avec la photo et pour moi c'était le livre parce que à l'époque il n'y avait pas de galerie il n'y avait pas de collectionneurs il n'y avait pas pratiquement pas d'exposition on est en 1950 52 54 le premier livre qui va révolutionner l'histoire de la photo par William Klein date de 54 on y vient juste après mais je trouvais que le livre était le but de la photographie et j'essaie de rompre avec les mises en page de l'époque qui tournaient autour du système une photographie sur la page de droite une page blanche à gauche mais je voulais faire des livres comme des films alors j'ai bousculé ma mise en page et j'ai fait les livres que vous connaissez les livres que vous connaissez il y a une petite coquetterie c'est qu'il va travailler pour de la maquette qui est un peu introuvable ça coûte un oeil ce livre vous voyez l'adaptation du Moby Dick de Melville est un jeu de typos de mise en page de la couverture elle-même et de l'objet lui-même un jeu de découverte figuratif abstrait puisque vous voyez il y a un petit oeilleton dans lequel on voit une image comme si on allait découvrir ce qu'il allait se passer et puis ce livre qui va tout changer William Klein va le révéler tout de suite vous retrouvez cette vidéo sur internet évidemment j'ai découvert la photographie et je me suis dit que je vivais à Paris depuis six ans et j'avais l'occasion de retourner à New York et je me suis dit j'ai un regard quand même décalé sur New York avec un oeil européen et un oeil de l'indigène et j'ai fait des photos sur à New York que je découvrais redécouvrais mais les éditeurs new-yorkais auxquels j'ai montré les photos ont dit ben ces photos c'est de la merde et vous montrez un New York de merde en dirait un slum New York est un slum vous ne connaissez pas New York vous habitez à 5ème avenue vous venez au bureau en Madison jamais vous allez aux Bronx ou Queens etc mais à Paris j'ai cherché un éditeur et j'ai vu qu'il y avait une collection de petits livres de voyage slum c'est un toady c'est une sorte de bordel vous connaissez slum dog millionnaire il s'appelait le petit planète et c'était fait par Chris Parker alors je suis allé au bureau c'est le seuil et j'ai vu un mec extraterrestre qui avait un pistolet de laser dans sa ceinture et des vaisseaux spatials qui couraient sur des des fils au travers de la pièce il a vu les photos il a dit on va faire le livre et si on ne le fait pas je claque la porte on s'était Chris Parker un cinéaste tout ce qu'on veut et il était directeur de collection et il menaçait de quitter la maison tous les mois et le seuil qui était une maison très très square carré qui faisait des recueils de chants de scouts catholiques et des trucs comme ça il tenait beaucoup à Marker qui était le Wunderkind de la maison et ils ont accepté de faire le livre sans que personne en dehors de Marker n'aussé trouvé que ce projet de livre valait le coup je ne le laisserai pas développer vous pouvez connaître la suite voilà à quoi ressemble un livre de photographie complètement modifié et voilà le moment où ce jeu de peinture de graphisme de photo va tout changer mais je voudrais qu'on rentre dans les photographies et avec les grilles que nous avons données Barthes et d'essayer de se débrouiller de ça si on devait aller vite on parle à propos de William Klein d'antiphoto c'est-à-dire de moments qui à la fois là vous le voyez un gamin qui nous menace avec un pistolet factice souhaitons-le qui a une grimace très puissante en fait on a déjà vu des photos de rue avec Wiggy avec Lisette Modell avec dans ses années 30 Robert Frank avec les américains des gens qui dans l'idée américaine et dans la place qu'a la ville américaine une façon de trouver d'autres références proches de nous donc ce que fait William Klein n'est pas nouveau en un sens par contre si on cherche commençons par la grille que nous a donnée Barthes l'info c'est les gamins et l'info de droite c'est que comme le gamin a l'air calme la menace de gauche a l'air plus inoffensif que prévu alors je vais essayer sur certaines photos de me dépêtrer avec ça la grimace accentue en fait l'espèce de tension qu'il y a vous voyez on a quelqu'un qui est de dos un petit décor donc on sent que c'est calme et puis le visage calme ici fait que tout va bien est-ce que c'est seulement le visage puissant et tourmenté il n'y a pas que ça c'est je crois aussi le flou en fait l'élément énorme de la main qui vient devant nous qui normalement devrait entrer directement dans la photo ratée cadrage raté on est en surplombant et là aussi on est menacé par le dessous les personnages sont coupés on ne sait pas ce qui est sur le côté bref on pourrait penser et c'est dit de façon naïve et exprès que ce n'est pas cadré mais si on regarde l'oblique que fait son corps est beaucoup plus forte ça part sur le côté et cet oblique se retrouve dans le bras replié cette espèce de géométrie dont on parlait on a une ligne ici qui repart ici et une ligne ici qui repart ici on a une composition en croix un peu décalée qui suffirait qui sous-tend en fait quand la géométrie est en dessous et qu'elle n'est pas trop visible elle va donner une grande force une grande efficacité aux photographies et aux images en général et évidemment il n'y a pas de recette même si vous avez dans ces années 50 fait de la photo ou feuilleté des magazines de photos on vous a parlé peut-être des trois tiers mais si vous voulez faire une photo de mer dans les années 50 60, 70 les magazines de photos regorgent d'informations quelquefois très passionnantes sans blaguer comme idée de composition à une époque donnée si vous faites un bateau sur l'eau si vous mettez l'eau au milieu et qu'il y a du ciel tout autant votre bateau va être trop haut on va s'emmerder dans le bas il n'y aura pas grand chose à regarder ce que la première élément c'est pour ça que ces magazines de photos sont tout à fait passionnants parce qu'ils sont une façon de sensibiliser à la composition de l'image et à regarder des images donc déjà pour ça elles sont précieuses mais ce que je voudrais juste signaler c'est qu'en fait la façon de regarder les images et la façon de les faire va elle-même suivre une mode et c'est ça que Klein est en train de casser là c'est que la règle des trois tiers c'est qu'au lieu de mettre la mer au milieu autant de ciel autant de mer et puis le bateau un peu trop haut trop bas et en plein milieu comme ma tête en plein milieu du cadre si je me décadre un petit peu tout de suite ça va devenir plus intéressant il y aura moins de vie d'ici que là la règle des trois tiers consiste à mettre un tiers de ciel un tiers de bateau un tiers d'eau et on apprend à la photographie amateur Bourdieu s'en est chargé de décrypter comment par la pratique amateur une façon de regarder allait changer et ça limite on a quelque chose que Klein va casser en fait ici on n'est plus dans une photo qui est composée ou qui a l'air composée et posée on est dans une photo où on ne sait pas ce qui est à regarder en premier et la tension d'information alors avant le pontum dont parle Barth c'est aussi de choisir où est le sujet de savoir ce qui se passe en fait si je prends cette image des quatre têtes de la fête de Thanksgiving du livre de New York on est dessus de 54 la dame en bas regarde d'un côté le flic regarde d'un autre côté quelqu'un d'autre regarde il n'y a personne qui nous regarde la raison elle est simple c'est que la prise de vue elle-même n'était pas là pour être posée et que c'est cette énergie du déplacement du fait qu'aucun personnage ne regarde en même temps qui va donner une dynamique de hors champ il y a toujours quelque chose qui se passe autour de nous on ne sait pas ce que c'est et aussi une façon c'est là où ça devient intéressant et ça vient du photoreportage oui on pourrait imaginer il y a quatre têtes posées les mecs sont au calme et on leur dit tiens toi tu marceles tu regardes à droite Robert tu regardes à gauche et puis comme ça ça va créer une tension on ne sait pas ce qui se passe ça serait pas mal mais ce n'est pas suffisant parce que ça ne donne pas quatre directions ne donne pas une organisation spatiale à une image là ce qui se passe ce qui fait que ça marche c'est qu'on est sur le nez de la dame en fait il ne nous regarde pas mais le photographe est tellement prêt qu'il devrait nous regarder en fait il devrait dire mais qu'est-ce que vous foutez là qu'est-ce que vous êtes en train de prendre en photo on est au-dessus de l'épaule de la dame et du monsieur au second plan parler de second plan est un peu abusé tellement ils ont l'air collés et puis ils ont l'air de faire autre chose dans la foule en fait et évidemment que William Klein a volé cette photographie sans demander c'est là où se développe encore plus loin que Robert Franck ce qu'on va appeler de la street photographie la photo de rue directe avec des gens moches déformés parce qu'on est tout proche d'eux vous pourrez prendre conscience ça avec cette citation très connue de Robert Capa qui est un des grands photoreporteurs des années 30 qui croisant répété par William Klein dit si ta photo n'est pas floue c'est que tu n'étais pas assez prêt c'est à dire qu'on doit s'immerger dans l'image l'image un peu plus nette que mon premier scan qui avait tant plu à Barth elle est dans la tension qui fait que regardez bien on est à hauteur des gamins il s'est baissé en fait pour faire la photo et qu'ils sont en train de poser pour nous les deux et qu'il y a des gens derrière et qu'on aperçoit un peu de ville mais ils sont en train de faire quelque chose tous les deux et là en train de le rançonner il est en train de donner quelque chose mais ils sont en train de sourire il est en train de faire deux choses à la fois il y a une espèce de jeu d'activité d'un côté et de l'autre les photos de New York sont refusées nous a dit William Klein parce que c'est un taudy et que les gens les éditeurs de New York ne veulent pas voir ce New York là mais c'est ce qui fait sa force et qui pour ne pas l'avoir visité mais avoir entendu que c'était une pile électrique continue il y a une énergie folle dans ces images dans les personnages qui sont dans la rue en train de d'interpeller le public et dans la merveille que j'aime beaucoup de Schlesinger Macanam Cowboy voilà des mecs qui on ne sait pas ce qu'ils foutent là ils sont complètement animés dans tous les sens Klein fera on va le voir après un livre sur Tokyo un livre sur Rome et en 2002 un livre sur Paris qui là aussi quand on le feuillette je n'ai choisi en 1995 ça ne ressemble pas du tout au Paris qu'on connaît ou qu'on imagine et c'est ce parti pris là qui devient intéressant on est dans une photo de rue qui est prise en direct qui joue avec les gens sans leur demander ou qui vole des images et qui par là raconte quelque chose de l'énergie de la rue et de tout ce qu'il a d'enchaînement rapide William Klein va être aussi un artiste passionnant parce qu'il va s'intéresser au film au cinéma et qu'il va réaliser en 1958 ce Broadway Highlight que vous pouvez retrouver sur internet aussi avec une petite introduction qui rappelle un peu le principe il a rejoint la bande Chris Marker Alain René les américains ont inventé le jazz pour se consoler de la mort la star pour se consoler de la femme le lever de soleil sur Broadway je vous montre juste le début de la première qui somewhere ou peut devenir de la seule c'est vraiment l'eau il va dans là il va C'est parti. J'ai lu qu'on parlait de pop art, je trouve que c'est excessif. On est en même temps, évidemment. On est sur un sujet qui n'est pas un sujet normalement, celui de la réclame et de l'image qui va dans tous les sens. On peut penser aussi aux copies d'enseignes lumineuses de l'hyper-réalisme, mais on est aussi proche de ce que William Klein sait faire, c'est de croiser les disciplines. Vous avez vu, mise en page, graphisme, peinture abstraite et structures géométriques fortes. Photo de rue avec toute l'énergie que ça suppose. Il nous reste un dernier morceau à faire et le voici dans ses années 50. Là, c'est 63, mais c'est dès les années 50, avant même ce livre sur les Américains. Klein est embauché pour faire des photos de mode. Et il va y apporter une petite révolution qu'on voit dans cette image-là, par exemple. C'est à la fois de mettre les mannequins dans la rue et à la fois de travailler au téléobjectif, c'est-à-dire de travailler très loin pour qu'on ait l'impression qu'on est sur le vif, pour fabriquer une sorte de fosse instantanée. De cette géométrie-là, de la façon de construire l'image, je trouve que ça ressemble à ce soleil Pepsi qui vient d'arriver. On est en pleine page. Le visage de la jolie femme sera masqué par son chapeau et par la fumée, qui a l'air de sortir de son chapeau. On a quelque chose qui présente le chapeau, qui fait presque disparaître la dame, et qui, par la construction géométrique, c'est-à-dire plein centre, noir sur blanc, un fond choisi volontairement et un tirage qui est accentué en contraste pour qu'on voit ce chapeau au maximum. C'est-à-dire que la commande de voir la robe par le contraste de la couleur ressort, mais il y a aussi dans la façon de retarder l'effet, le personnage dans la vitrine, le second mannequin un peu caché par l'enseigne du barbier. Il y a dans la façon de jouer avec les objets, avec les masques, peut-être que vous vous souvenez, cette image-là fait penser à la photographie américaine couleur qui naît et se développe dans ces années 50 de Soul Letter de William Eggleston. Il y a quelque chose d'une géométrie et de la couleur qui vient quelquefois attirer l'attention sur autre chose que ce qui était prévu. Les photos de mode de William Klein sont aussi très passionnantes parce qu'elles ne sont pas seulement une façon de montrer le modèle dans un autre environnement pour jouer, mais parce que le risque pris est sans doute un peu atteint. C'est qu'on ne voit plus la robe, c'est que la photo soit tellement bonne qu'on ne voit plus la robe. C'est une des tensions qui parcourent la photo de mode. Il s'agit avant tout de montrer un objet. Mais sur un passage piéton avec un jeu graphique qui pourrait plaire aux Buren débutants, il y a quelque chose de la robe que l'on voit et qui aussi est une façon de mettre en situation l'acheteur ou l'acheteuse. La façon de faire sortir par la couleur et par le fait d'isoler la couleur de la robe en une chose est déjà un jeu de construction. Un autre livre très important puisque vous avez compris, il l'a dit que c'est par le livre que la photo va arriver. Dans ces années 60, il n'y a pas de galerie de photos, il n'y a pas de collectionneurs de photos à ce point-là. Je montre quelques images de Smoscou où on voit que la typo plaît beaucoup à Klein. Il a une façon de jouer avec les... J'ai dit flou, j'ai dit bouportant. Il y a quelque chose d'un jeu de... La dame est en très gros plan et on est au-dessus de son ventre et de sa poitrine. Et donc, si on voulait montrer qu'elle était jolie, ça ne l'aide pas. Et en même temps, si on voulait montrer qu'elle, on n'aurait pas le vieux monsieur qui est derrière ni la dame encore plus loin. Il y a un effet d'étagement qu'on avait retrouvé dans la construction de l'image chez Hitchcock dans Citizen Kane, de proches lointains qui va créer une espèce de tension de l'image. Mais là, ce que la photographie de rue ajoute, c'est ce côté à bout portant. C'est ce côté instantané, le cadrage instable qui fait que ça va un peu s'en aller. Et puis, même la trace lumineuse du déplacement, le fait que la silhouette de l'un et de l'autre raconte que cette dame est seule, que ce vendeur a l'air de vouloir lui donner quelque chose, que celui-là, on n'a rien à foutre. Et que cet ensemble de cadrage instable, de flash qui aveugle, est aussi une façon de montrer un état d'alerte permanent qu'il y a dans la ville et dans l'époque en question des années 60, en fait, dans l'énergie de ces villes. un autre chef-d'œuvre, j'en ai pris pas mal, c'est le Tokyo de 64 aussi, 64 c'est Moscou. Alors, les éditions originales coûtent un œil maintenant. On a quelque chose qui est très passionnant dans ce travail. Je pourrais presque me taire, ça va changer après tout ce que j'ai dit. Écriture, personnages, je vais peut-être tenter de dire peu. Jeux et énergie, puisque la gamine qui est sur le côté, on l'a perdue. Déformation, alors, on va voir le travail bientôt de la revue japonaise Provoc, qui est marquée par ce travail-là, mais qui arrivera dans les années 70. Voilà un type qui a une tête complètement déformée, mais qui, à la fois, est en train de sourire gentiment, et puis il a l'air d'avoir une quantité de sourire possiblement négociable, mais qui fait qu'on perd l'information sur qui est-ce et sur qu'est-ce qu'il fout là, en fait. Voilà un jeu entre deux scènes qui créent une tension de l'un à l'autre, une façon de montrer la ville et son isolement. même quand il s'agit de scènes officielles, mais où un rire au passage écarte les personnages, ils ont l'air, vous voyez, on dirait que les deux se saluent, on dirait que les deux se saluent et que la photo est coupée au milieu, et on a là presque comme un X qui s'ouvre, le dos de cette dame qui a l'air de se séparer du dos de cette dame qui se courbe, c'est le hasard, c'est un 125ème de temps, c'est rien du tout, quand on cumule, il va le dire plus tard, toutes les demi-demi-demi-demi-secondes d'un photographe, toute sa carrière tient en cinq minutes, et puis ça me permet de faire une allusion, il faudra que j'y revienne à Katsuo Ono, c'est-à-dire les danseurs du Japon qui dansent, là on parle de danseurs crabes, qui dansent un peu comme des dadaïstes dans la rue, déguisés, masqués, qui à la fois sont dans la performance puisque depuis les années 60, Gutaï, notamment au Japon, est un des précurseurs, un groupe précurseur de la performance. Une merveille qui est derrière moi aussi, de jeu d'écriture et on voit bien maintenant qu'on connaît William Klein à quel point il a pu y trouver son compte. Un jeu de flou mais que juste un chiffre va interpeller, un jeu de sortie du cadre, mais si tout était flou, ça ne marcherait pas non plus. il faut la dame là. Il faut le monsieur concentré calme. Il faut des bouts de tête. Voilà, là aussi le boxeur peintre, il a suivi tout une tout un tas d'artistes en Asie, à Tokyo particulièrement, on est en 64, même si là les photos sont plus tôt. en 61, on les trouve sur Internet, il est à la galerie Polka. On peut acheter encore ces images bien sûr. Voilà, un jeu tout à fait passionnant des liaisons dangereuses. Ça, c'est une photo pour un photographe français passionné de cinéma et de tout ce que le roman photo de la mise en page a transformé du film. Toute la solitude de ces personnages dans la vraie ville à côté de ce remplissage que nous fournit le cinéma. Je continue sur William Klein, il retourne à la mode, changer l'histoire de la photo de rue, changer l'histoire de la photo de mode, changer la façon de faire des livres et au cinéma surtout pour plusieurs films importants mais celui-ci est pas mal du tout qui êtes-vous Paulie Magou puisqu'il fait exactement penser à ce qui nous servira de référence aujourd'hui Le Blue Web d'Antonioni mais j'en aurai un second dans ma musette si vous connaissez. Le monde de la mode, le monde superficiel de la mode. Je connais une fille qui a épousé un prince seulement quand elle est arrivée là-bas elle s'est aperçue qu'il avait déjà 85 femmes. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien, elle n'était pas contente, elle en a fait tout un plat et finalement il n'y avait rien à faire. Avec le prince il faut faire attention. Et comment avec le prince il faut faire attention ? Voilà, Paulie Magou c'est un jeu sur le Swigging London et un clin d'œil local aux sculptures des frères Bachet qui servent de robe à ces femmes et un petit clin d'œil on l'a vu dans les tribulations d'un Chinois en Chine du Père Mieux. Maintenant on va la suivre, la traquer. dans ses sorties, dans son travail. Puis là où on a de bons trucs c'est à New York quand elle était gosse. Bien envoyé. Voilà, ils sont en train d'espionner une fille qui est une star qui est filmée par une chaîne télé. Donc il y a un jeu de superficiel de vie de star on va dire du monde des médias dans une sorte d'énigme à deux balles. le passage m'intéresse à montrer pas seulement pour le plaisir de voir Rochefort c'est que regardez petit clin d'œil à Chris Marker comment le film devient un film de photos. Envoyé. Alors t'envoie. Voilà son quartier. Elle a habité cette maison, cet appartement. Voilà des photos d'elle à zéro an. T'as vu son an ? Oh non mais... Trois ans. Là, c'est sa première communion c'est à huit ans là-bas. T'as vu c'est énorme ? Et alors ça, ça c'est assez marrant. C'est un truc qu'on a trouvé chez un photographe. Un reportage sur les Beatles. Tiens, tiens. Tiens, la voilà. Tu vois là ? Ah oui, là. C'est drôle ça. Affreux. Voilà le polymagou. C'est un moment de modernité anglaise qu'on retrouve chez Antonioni et sa fascination. La dernière partie de ce que je voulais montrer je serai dans moins de cinq minutes je vous rassure de William Klein c'est que non seulement il a été important sur tous ces éléments de je parle de contemporains comme mise en réseau. C'est ça mon entrée en fait. Et vous voyez qu'il n'y a plus de discipline pour un artiste. Ils sont capables de travailler sur plusieurs domaines de mixer ces domaines. Et photos de rue photos de mode ce n'était pas fait pour aller ensemble. les années 70 de William Klein sont en un sens moins connus. Elles l'ont été beaucoup parce qu'il se consacre au cinéma et il va faire des films très engagés. Se loin du Vietnam avec René, Klein, Evans, Varda, Lelouch et Godard qui proposent d'arrêter cette guerre. on est en 67 et depuis l'escalade les Américains ont déversé plus d'un million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord. C'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la seconde guerre mondiale. des films engagés, un film complètement fou Mister Freedom dans lequel on retrouve le... Thierry Lafront de son nom m'échappe et surtout la merveilleuse Delphine Serig Jean-Claude Drot. « Lâchez-moi, je ne suis pas conne-bendit, on est en 69, je ne suis qu'une pute au service du capitalisme, je tais Salroquine. » Le moment où le cinéma était encore à la fois politisé et capable de jouer avec le deuxième degré, il l'est toujours, il suffit de regarder certains films de Dupontel pour s'en convaincre ou de Quentin Dupieux. Mais dans l'engagement, William Klein va aller loin, le documentaire sur Eldred de Edbridge Cleaver se fait alors que le Black Panther s'est réfugié en Algérie. Il a été expulsé des États-Unis par l'État, mais il est surveillé par le FBI qui cherche à le faire craquer. C'est un type qui a une carrière avant d'être Black Panther de prison et pas pour des petites choses, qui a écrit sur ça et qui s'est engagé dans les Black Panthers pour la lutte armée, pour faire sortir les Noirs de cette enclave dans laquelle la société américaine les a mis. Et le filmer en Algérie, ce n'est pas rien. Et puis, deux choses pour finir vraiment qui sont des petits miracles de travail, en fait, c'est qu'il va suivre pendant plus de six ans Mohamed Ali qui est Ali's greatest, le plus grand. Et ce que Mohamed Ali fait et qui ressemble assez à la période que je décris, c'est de la modernité au contemporain, c'est qu'il est cassius-clé et il devient Mohamed Ali, c'est-à-dire il sort du milieu dans lequel il se trouve, il se politise et par la boxe, quand même, ce n'est pas là où on attendrait un poète, il va même, par les formules, on va l'entendre tout de suite chantonner par des enfants, comprendre la société des médias avant tout le monde. il va être pas mal dans 7 rounds. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai préparé mes lèvres. Je serai dans toute la nuit. Je serai dans le même temps. Je serai dans le même temps. Le stage est set pour moi pour être le plus grand de tout le temps. Il n'y a pas d'excuses après ça. Je l'ai apporté. Je l'ai apporté. Suivre un héros et donner cette dimension à un héros, mais pas celui qui est le plus vu par l'histoire de l'art habituellement. Il le suit sur un temps très très long jusqu'au combat à Kinshasa dont on a parlé de 1974, où il va mettre à terre Forman. Une petite coquetterie, c'est quand même ce couple témoin avec Anemone et Dussolier. Quand on regarde le résumé, ça vaut un petit clin d'œil. Ce n'était pas mon dernier. La télé-réalité avant tout le monde. À quoi vont ressembler les citoyens de l'an 2000 ? Le ministère de l'Avenir choisit Claudine et Jean-Michel. Un couple représentatif des Français moyens l'installe dans un appartement expérimental au sein d'une ville nouvelle en construction. On a quasiment résumé les six épisodes qu'on vient de faire. Pris en main par des psychosociologues, les deux cobayes voient leur journée réglée selon un programme minuté. Et nous allons avoir l'occasion, pas vraiment, de voir comment le ministre vient rencontrer pour observer le couple qui est filmé en continu dans un intérieur. Et on est en effet au cœur de la question. Cette petite folie de 82, le seul film sur Roland-Garros entièrement, où il filme comme une espèce de fil sans filtre de documentaire tel qu'eux. Mais ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que 83, c'est aussi une idée extraordinaire pour le pédagogue que je suis, de William Klein, qui prouve qu'il s'agit que les images parlent, mais aussi d'aider les images à parler. On le retrouve en photo ici. Et puis, en train de faire cette couverture de Gainsbourg que je ne trouve pas la plus fabuleuse de toute l'histoire. Et c'est comme ça que m'était égaré ce série pour Arte qui s'appelle Contact, qui sont des planches contact qu'on peut retrouver en partie sur Internet, mais plutôt en commande en DVD, où il va demander à des photographes d'expliquer, en montrant toutes ces planches contact, toutes les images qu'on avait sous le nez, laquelle a été choisie en fait, puisque vous faites plein, 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 plein d'images et qu'il ne faut en garder qu'une. Vous avez vu que dans son film sur New York, il montrait comment elles étaient... Une feuille de contact, une bobine de transipose, six bandes, six photos, les photos prises l'une après l'autre. On les lit de gauche à droite comme un texte. C'est le journal d'un photographe. Ce qu'il voit à travers le viseur, son hésitation, ses ratages, son choix. Il choisit un moment, un cadrage, un autre moment, un autre cadrage. Il s'acharne, il s'arrête. On voit rarement les contacts d'un photographe. On ne voit que la photo choisie. On ne voit pas l'avant et l'après. Une photo prise à 1 125e de seconde. Qu'est-ce qu'on connaît du travail d'un photographe ? Une centaine de photos, peut-être 125. C'est une œuvre. Ça fait en tout une seconde. Peut-être 250 en photo. Ce serait déjà une œuvre conséquente. Et ça ferait deux secondes. pour vous donner envie d'aller plus loin. Et puis, j'avais dit un autre film. À mon avis, il est venu le rencontrer. Chris Marker l'a soutenu. Mais en 1983, Chris Marker fait Sans Soleil, qui est un petit chef-d'œuvre qui est capable de réunir à la fois le Japon, la Finlande et l'Afrique pour vous donner envie de le regarder. Une façon de montrer comment la voix off change de la photo, prendre la distance par rapport au documentaire, comment on peut, par le montage, faire des rapprochements entre les images, des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. et des choses qu'on voit. Et puis, j'ai hâte de voir comment la voix offence au tour. C'est là que tu forcedient. C'était une Cole-de- pakai swing de secretly. Et puis, j'rt 01 0. Ils материent de volunteered par rapport au documentaire. Sous-titrage ST' 501